Bonjour à tous, je m'appelle Patéo Cavallo, je fais partie de la délégation de Turin et aujourd'hui je vais vous présenter le poste à responsabilité de représentant d'intérêt de la société civile, poste que j'ai eu l'opportunité d'occuper pendant la dernière édition de la simulation à Charbrooke. Être représentant d'intérêt à l'ASPEC veut dire deux choses, être une source d'influence et une source d'expertise. Tout d'abord une source d'influence. Votre but primaire pendant l'assimilation est d'influencer la décision politique. Donc déjà préalablement à l'assimilation, vous allez rédiger votre propre lignée de groupe et vos propres amendements à la proposition du commissaire, ainsi qu'établir une stratégie d'influence, donc déjà individuer les groupes politiques à cibler en fonction des intérêts que vous allez défendre. Ensuite vous allez soumettre votre ligne politique et vos amendements au rapporteur pour l'influencer pendant la rédaction de son rapport et au chef de groupe pour les influencer pendant la rédaction de leurs lignes de groupe. Ensuite votre travail va continuer bien évidemment pendant l'assimilation. Le moment clé sera sûrement la politique de couloir. C'est à ce moment là que vous allez construire vos alliances et faire passer vos amendements. Vous devez être aussi présent au moment du compromis. Donc en fin de semaine, quand les euro députés se réunissent avec le rapporteur pour chercher un compromis sur les textes, vous devez être là pour faire entendre votre voix et défendre les intérêts que vous représentez. Ensuite vous devez aussi exploiter tous les moyens de communication. Donc vous devez être présent dans la presse, dans les médias, dans les JT, dans les conférences de presse et aussi exploiter tout moyen publicitaire. Deuxièmement, nous avons dit vous êtes aussi une source d'expertise. Donc ça veut dire que vous êtes la personne la plus experte en matière. Votre stratégie d'influence doit être fondée sur du contenu, sur des éléments spécifiques et techniques et vous allez convaincre les euro députés et les chefs des groupes à vous entendre parce que vous êtes un expert en matière. Vous êtes un expert non pas seulement en matière mais aussi dans le fonctionnement du Parlement européen et de l'ASPEC en particulier. Donc c'est à vous d'aider aussi les eurodéputés de manière technique pendant qu'ils rédigent leurs amendements. Et vous allez voir que le moment le plus gratifiant de la semaine, ça sera quand les eurodéputés viendront vers vous pour vous demander de l'aide et de l'expertise et non pas vous qui devez aller vers eux pour chercher à les influencer. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez postulé nombreux pour ce magnifique poste qui est le représentant d'intérêt de la société civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !